Le thème « Tourisme et paix » souligne l'importance des échanges interculturels dans la promotion de la compréhension et du respect mutuel. Au Gabon et partout ailleurs, ce thème est essentiel pour bâtir des ponts entre les différentes ethnies et promouvoir le tourisme comme vecteur de paix. Il ne s'agit pas seulement d'un secteur économique générateur de croissance, mais aussi d'un moteur social qui incarne notre capacité à bâtir un Gabon plus juste, plus inclusif et plus harmonieux. Le Gabon possède un patrimoine touristique riche et varié et compte à ce jour de biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Un patrimoine que compte bien sauvegarder et conserver les autorités du pays. Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Général Brice Clotterling-Guingemar a fait du tourisme l'une des priorités de la diversification de l'économie nationale. Il s'agit d'un secteur stratégique, non seulement pour diversifier notre économie, mais aussi pour consolider notre position comme destination de référence dans la sous-région et à l'international. Par ailleurs, des manifestations sont attendues sur toute l'étendue du territoire, dont le but de faire du secteur touristique un levier pour faire progresser la paix et la prospérité dans le pays. Pour la commémoration de cette Journée mondiale du tourisme, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat organisera en différé dans la première semaine du mois d'octobre des manifestations. Voyages, festivals culturels, randonnées écologiques et des échanges éducatifs sont là autant d'aspects touristiques engageant la communauté et les visiteurs à la promotion de la paix dans le monde. Ces événements qui activent l'économie locale mettront une fois de plus en avant la légendaire hospitalité gabonaise.